Emmanuel Macron espère encore pouvoir procéder à des évacuations d'Afghanistan, alors que dans 48 heures, il ne devrait plus y avoir aucune présence occidentale à Kaboul. Le chef de l'État reconnaît que pour ce faire, il va falloir entamer des négociations avec le nouveau pouvoir taliban en place, sans pour autant, dit-il, que ça ne constitue une reconnaissance du régime. Bonjour Louis Dragnel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Que va-t-il rester de la présence de la France en Afghanistan, sachant que l'ambassadeur David Martineau n'est plus sur place ? Eh bien, vous l'avez dit avec le départ de David Martineau, il ne reste plus rien, ou presque, de la présence française en Afghanistan. Il a voulu partir le dernier, c'est ce qu'il a fait. Cela veut dire concrètement que tous les hommes chargés de la sécurité intérieure, diplomates, militaires, il n'y a plus personne. Alors, il y a deux lycées français dont on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, 300 professeurs, plusieurs milliers d'élèves et quelques ONG qui ont tenu à rester sur place. Et on estime qu'il y a plus d'un millier de personnes, hommes, femmes, enfants, des personnes qui déclarent avoir travaillé pour et avec la France et qui souhaitent un rapatriement. D'où l'intérêt d'un couloir humanitaire proposé par Emmanuel Macron. Mais les talibans répondent très sérieusement, ce n'est pas nécessaire, l'Afghanistan est un pays indépendant, pourrait-on créer une telle zone en France ou au Royaume-Uni ? Alors, les seules personnes qui restent sur place, ce sont donc les ONG, et on verra comment elles peuvent aider au rapatriement de toutes ces personnes. L'ambassadeur Martinon rentré en France, est-ce que cela signifie, Louis, qu'il est débranché, si je puis dire ? Eh bien non, pas du tout, en tout cas pour le moment. Depuis son retour à Paris samedi après-midi, il a profité de sa femme et de ses trois jeunes enfants, il faut savoir quand même qu'il ne les a pas beaucoup vus ces derniers temps. On lui a proposé un soutien psychologique, car plusieurs spécialistes du Quai d'Orsay expliquent qu'on ne se remet pas comme ça, du jour au lendemain, d'une telle pression, du chaos, des attentats. Maintenant, il va s'installer dans ses nouveaux bureaux, dans une toute autre ambiance à Paris, avec la difficulté de gérer la crise à 7500 km de Kaboul. Il reste donc ambassadeur de France chargé de l'Afghanistan, et il va s'occuper en priorité des Afghans restés à Kaboul, à qui la France a promis l'asile. Merci Louis Dragnet, le chef du service politique d'Europe.